Le vendredi 20 septembre dernier, Aïdjo Mamadou, l'artiste de Bikutsi, est passé de vie à trépas. Son hospitalisation a été marquée par de multiples sorties d'acteurs du domaine musical, appelant notamment à sa prise en charge. Des appels restés sans réponse. Une situation qui se répète et qui amène à se questionner sur le statut de l'artiste au Cameroun. Toute catégorie artistique confondue, on a l'impression qu'il y a un imbroglio qui fait donc justement que les carrières artistiques sont informelles chez nous. Pour les experts de la critique musicale, les responsables de cette situation sont notamment les institutions et les artistes eux-mêmes. Je pense que les artistes eux-mêmes sont beaucoup. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on n'a pas toujours l'impression, le sentiment que ceux qui pourraient et qui ont la force de l'art pour faire que ça marche, font ce qu'ils font jusqu'au bout. Une carrière, troisième chose, je termine par là, ça se structure. À court, moyen et à long terme. Pour améliorer les conditions de travail des artistes au Cameroun, un avant-projet de loi a été élaboré notamment par des artistes. La CNPS, le groupe de recherche d'animation culturelle et de critique d'art du spectacle et des parlementaires. C'est quoi ce qui devrait encadrer les concrats dans le domaine artistique et culturel ? On a pensé enfin à la recrète de l'artiste. Donc il peut continuer une carrière s'il veut au-delà d'un certain âge, 65-70 ans. Mais après cela, même s'il continue sa carrière, il faudrait donc qu'après avoir cotisé auprès de la CNPS, il puisse bel et bien bénéficier de l'équivalent de ce que le fonctionnaire ou tout autre travailleur appellerait donc une pension retraite. Pour les auteurs de ce texte, il est question de faire des artistes, des producteurs de richesses. L'artiste devient quelqu'un qui a l'importance dans la société et surtout qui est un producteur de richesses parce qu'il reverse ce qu'il a reversé dans le fisc. Cet avant-projet de loi a été transmis aux parlementaires afin qu'il soit une proposition de loi à examiner au cours de la session budgétaire du mois de novembre 2024.